Le moment est maintenant venu d'apprendre à créer des diagrammes circulaires, encore appelés diagrammes en tarte ou diagrammes en camembert, tels ceux qui sont présentés ici sur l'écran. Donc ici on a présenté les proportions des coûts pour les différentes friandises achetées et les proportions des bénéfices sur les différentes friandises achetées, toujours dans notre application de gestion de vente de friandises aux récréations. Voilà, je vous propose de repartir maintenant de zéro sur une feuille de calcul dont j'enlève les deux diagrammes à réaliser. Eh bien, nous allons commencer par créer un premier diagramme circulaire qui va nous indiquer les proportions des coûts des différents produits que nous vendons. Donc pour cela, je dois sélectionner les noms des différents articles et je dois aussi sélectionner les coûts. Mais pour cela, évidemment, il faut que je sélectionne des zones non contiguës. Donc je vais utiliser la touche contrôle au clavier et sélectionner la deuxième zone, celle qui contienne les coûts. Puis je me dirige vers la barre d'outils et je clique sur le bouton « Insérer un diagramme ». Alors cette fois, il s'agit bien d'un diagramme en secteur qui m'intéresse. Voilà ce que je veux produire. Et ce diagramme en secteur tel qu'il est là me convient parfaitement. Nous allons voir qu'à l'étape 2, il n'y a rien de plus à faire. Effectivement, la première colonne, ce sont des étiquettes et le reste, les données sont bien en colonne. Donc tout va bien. L'étape 3, comme d'habitude, je ne m'en occupe pas et nous passons immédiatement à l'étape 4. L'étape 4, très facile, les proportions des coûts. Voilà ce que présente le diagramme. « Diagramme » et « Par friandise vendue ». Alors, voilà. Et nous avons ainsi préparé notre diagramme presque complètement. Sauf qu'il y avait quelques petites différences par rapport aux documents qui étaient demandés, les documents qu'on se proposait de réaliser. dont je vous rappelle qu'il était plutôt comme ceci. Alors, allons-y pour la mise en forme de ce diagramme. Première chose qui nous manque, bien sûr, ce sont les étiquettes à l'extérieur. On va les ajouter. Donc pour cela, je fais un simple clic alors que le diagramme est encore entouré de gris, donc il est encore actif. Je fais un simple clic dans la zone des données et puis, clic droit. et je vais insérer des étiquettes de données. Insérez les étiquettes de données. Voilà, elles sont insérées. Nous avons effectivement les différents prix indiqués. Mais le problème, c'est que si on imprime le document tel quel, on risque de ne pas bien pouvoir lire le 4,40 sur fond bleu foncé, voire même si on imprime en noir et blanc, on risque de ne pouvoir rien lire du tout des différentes étiquettes. Alors, on va un tout petit peu modifier cela et je refais un clic droit et je demande à formater les étiquettes de données. Après les avoir insérées, je vais les formater. Alors, quasiment toute la magie que nous aurons à réaliser va se dérouler, non pas dans l'onglet bordure, ni police, ni effet de caractère, mais dans l'onglet étiquettes de données. Première chose que je vais faire, c'est demander que le placement des étiquettes se fasse à l'extérieur du diagramme. Et avec cela, j'ai maintenant les étiquettes qui sont bien positionnées. Dans le diagramme que je souhaitais réaliser, le secteur consacré aux crêpes, avec 4,40 euros, était dégagé vers l'extérieur. Alors pour cela, je viens simplement sur le secteur des crêpes, alors que tous les secteurs sont sélectionnés pour l'instant. Je fais un seul clic sur le secteur des crêpes et il n'y a plus que lui qui soit sélectionné. Et je vais le sortir, simplement, par un cliquet glissé, de la souris. Voilà. Puis, il me reste encore un autre détail à régler, parce qu'il y a quand même quelque chose d'un petit peu étonnant, c'est que les sucettes soient représentées en orange, ok, mais les pommes en jaune et les mandarines en vert, ça ne va pas. Alors, je vais maintenant sur... Je vais commencer par le secteur des mandarines. Les mandarines, j'ai sélectionné ce secteur-là et rien que ce secteur-là. Clique droit. Formatez le point de données. Et je vais choisir la couleur orange pour les mandarines, qui convient toujours mieux que la couleur verte. Puis, vous ferez exactement la même chose pour les pommes que vous mettrez en vert, pour les sucettes en rose, tout le monde sait que les sucettes sont roses, et les crêpes que vous mettrez en jaune, par contre. Et avec cela, vous aurez réalisé le premier diagramme. Voilà le diagramme terminé. Je vais donc maintenant cliquer une fois à l'extérieur pour pouvoir le déplacer. Voilà, maintenant que ce diagramme est hors de mon chemin, je vais pouvoir créer le deuxième diagramme. Alors, dans ce deuxième diagramme, je souhaite voir les proportions des bénéfices par friandises vendues. Donc, voici à quoi ressemblait le diagramme. Proportion des bénéfices par friandises. Nous avons les crêpes, mais cette fois-ci, les prix ne sont pas indiqués. Ce sont les proportions des bénéfices. Donc, il y a 29,80%, presque un tiers des bénéfices, on le voit, pour les crêpes. 22% pour les sucettes, 25% pour les pommes, et 23% pour les mandarines. Donc, la méthode sera relativement la même. C'est-à-dire que je vais sélectionner les étiquettes avec les noms des produits, et puis je vais chercher la colonne des bénéfices. Et je réalise alors le diagramme circulaire, diagramme en secteur, exactement comme tout à l'heure. Voici donc l'ébauche de ce diagramme. Il vous restera ensuite à le modifier. Je vais réaliser l'opération en une fois, et je vous montre à quoi doit ressembler votre diagramme à la fin. Voilà, j'ai terminé mon diagramme. Donc, j'ai cliqué une fois à l'extérieur. Maintenant, je clique une fois dessus pour pouvoir le redimensionner. J'amène mon diagramme à l'écran. Je vais chercher l'autre diagramme, qui est trop grand, donc je le redimensionne aussi. Et je le remonte à côté du premier, afin que vous puissiez avoir une vue globale des deux diagrammes à réaliser. Et voici ce qu'il faut obtenir si vous placez les deux diagrammes côte à côte et que vous le redimensionnez à l'écran. Bon travail ! Merci. 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 Merci.